Alors bonjour et voici une autre capsule, cette fois c'est sur les nombres d'oxydation. Ça vous permet de répondre à quelques questions qui sont dans les exercices de fin du chapitre et c'est une bonne façon aussi de commencer à se démêler pour pouvoir faire de la nomenclature correctement. Donc les degrés d'oxydation, les nombres d'oxydation, ce sont des charges qu'on attribue soit à des atomes en tant que tels ou à des groupes d'atomes. Et dans ce cas-ci, quand on parle des nombres d'oxydation, en fait, on va aller atome par atome en tant que tels dans un composé. Ce que je vous présente ici, c'est des constantes, je vais appeler ça des constantes, c'est-à-dire des choses qui vont vous aider ou qui vont vous servir de repère pour déterminer les charges des atomes qui sont peut-être moins évidents à déterminer. Je vais commencer par présenter ces points de repère-là, puis après ça je vais vous faire un ou deux exemples pour vous montrer l'application de ceci. La première chose, c'est quand on voit des atomes tout seuls, par exemple du fer, de l'or, du cuivre, les métaux, c'est des bons exemples pour ceci. Quand on a du cuivre à l'état métallique dans notre vie, ce sont des atomes de Cu qui n'ont aucune charge, donc qui sont collés, entassés les uns sur les autres, en trois dimensions, mais qui n'ont pas de charge en tant que telle. Donc un métal pur, c'est des atomes avec une charge de zéro, donc de rédoxydation zéro. Les degrés d'oxydation zéro vont aussi apparaître dans les composés qui sont combinés, ou les atomes, je devrais dire, qui sont combinés à eux-mêmes dans un composé, soit biatomique ou diatomique, ou un petit peu plus. Donc autrement dit, dans H2, N2 et O2, bien les hydrogènes, azotes et oxygènes sont de charge zéro. Donc on considère qu'ils sont de degrés d'oxydation zéro, puisqu'ils partagent les électrons de façon égale dans une liaison. Donc à ce moment-là, on leur attribue pas de charge. Donc ça, c'est des repères que vous pouvez avoir. Je vous dirais que, je vous dis que ça existe, là, mais c'est pas ceux-là qui vont vous être les plus utiles, c'est peut-être plus ce qui s'en vient. Par exemple, il y a des constants qui vont demeurer, et c'est toujours bon de les retenir. C'est par exemple, les métaux alcalins vont toujours avoir une charge de plus 1. Les métaux alcalins, la première colonne, donc lithium, sodium, potassium, c'est les trois que vous allez rencontrer le plus souvent, là. Bien, eux, ils vont toujours, toujours avoir une charge de plus 1 lorsqu'ils sont dans un composé. J'insiste là-dessus, là, quand ils sont tout seuls, ça serait de charge zéro, mais lorsqu'ils sont dans un composé, ils vont toujours être de charge plus 1. Donc ça, c'est la première chose à retenir, et ça va vous servir de repère. Une deuxième chose qui rentre dans la même catégorie, c'est que les alcalinotéreux, la deuxième colonne ici, beryllium, magnésium, calcium, strontium et barium, bien, ça, c'est celui qu'on voit le plus souvent. Oui, il existe le radium en bas, mais il est beaucoup moins fréquent. Donc à ce moment-là, ce sont des charges plus 2. Donc ces métaux-là vont toujours être plus 2. On ne se pose pas de questions. Quand on les voit dans un composé, on leur donne la charge plus 2 automatiquement. Il y en a un dernier qui rentre dans les charges plus automatiques, c'est l'aluminium. L'aluminium qui se retrouve ici, c'est un métal, l'aluminium, et quand il est dans un composé, il va toujours être de charge plus 3. Donc c'est des choses à retenir pour commencer. Plus 1 pour la première colonne, plus 2 pour la deuxième colonne, et l'aluminium plus 3. Ces dévices d'oxydation-là sont des constantes. Il y a une autre constante qui est importante à souligner, c'est que l'oxygène, la plupart du temps, je vous dirais dans 99% du temps, va toujours être de charge moins 2 dans ces composés. Il y a des rares fois qu'il y ait moins 1, mais je n'aime mieux presque pas en parler, puisque c'est tout le temps moins 2 que vous allez voir. Donc l'oxygène, moins 2 dans la très très grande majorité de ces composés. L'hydrogène, bien plus qu'il est dans la même colonne que les alcalins, va toujours avoir une charge plus 1 dans ces composés, sauf exception quand il est sous forme d'hydrure, mais encore là, on parle de moins de 1% du temps. Donc on commence toujours avec l'idée qu'un H, c'est plus 1 comme charge dans un composé. Finalement, il y a d'autres, il y a une dernière constante qu'on peut considérer, ce sont les halogènes. Donc les halogènes qui est la 17e colonne, fluor, clore, brône et iode. Bien, ce que ça dit ici, c'est que lorsque ces éléments-là sont dans un composé et que l'oxygène n'est pas présent, donc ça c'est important, c'est une condition qui est importante, lorsque l'oxygène n'est pas présent, les halogènes sont chargés moins 1, comme dans NACL, HBR ou MGI2. Donc ils vont être chargés moins 1. Si l'oxygène est présent dans le composé, bien les halogènes peuvent prendre la charge plus 1, plus 3, plus 5 ou plus 7, et là, à ce moment-là, il va falloir le déterminer. Donc ce n'est pas automatique, on ne va pas le voir nécessairement facilement. Il va falloir se servir de la constante de l'oxygène qui est moins 2, pour pouvoir déterminer le dégré d'oxydation de l'halogène qui est dans le composé. Vous avez ici quelques petites questions. Je vais en faire deux avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je retourne dans mon petit PowerPoint et je vais commencer ceci. Si on regarde le dégré d'oxydation de certains atomes, voici comment on pourrait analyser le problème. Si je prends le NaClO comme composé, puis je demande c'est quoi la charge du sodium, du chlore et de l'oxygène dans ce composé-là, dans cette formule. Bien, je veux toujours identifier ce que je sais, ce que je disais tout à l'heure comme étant mes constantes ou mes points de repère. Ce que je sais là-dedans, c'est que le sodium va toujours être plus 1. Donc ça va être un ion Na+. Na+. Donc ça, c'est tout le temps, tout le temps quelque chose qui va être vrai. L'oxygène est toujours moins 2. Donc c'est un autre point de repère qui va être important. Donc on vient de déterminer que le sodium est plus 1, que l'oxygène est moins 2. Puis on va pouvoir déterminer c'est quoi la charge du chlore à ce moment-là. N'oubliez pas que si le chlore est avec l'oxygène, il faut vérifier c'est quoi sa charge. C'est pas automatiquement moins 1. OK, fait qu'il faut vraiment faire la vérification. Donc ici, si je regarde les éléments qu'on connaît, si le Na est plus 1 puis que l'oxygène est moins 2, bien il faut que le Cl soit plus 1 pour neutraliser les charges parce qu'est-ce qu'on cherche, c'est d'avoir un total de 0 à la fin. Donc si on a plus 1, moins 2 ici, bien il faut qu'il y ait un plus 1 pour le chlore pour neutraliser le tout. Ce qui nous donne les degrés d'oxydation suivants, Na+, O2- et Cl+. Donc c'est comme ça qu'on est capable de déterminer que le Cl est plus 1 ici comme degré d'oxydation. Donc voici un exemple d'application. Je vous en fais un deuxième, peut-être un petit peu plus difficile. À cause d'une parenthèse ici, donc il faut décortiquer le problème comme il faut. Ca, IO2, deux fois. Donc premièrement, avant de commencer, je veux juste vous rappeler qu'une parenthèse, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur, premièrement, c'est un tout. C'est un tout qui est indissociable. Donc l'ion IO2, c'est un ion qui est lié ensemble. Et le 2 qui est à l'extérieur ici, c'est qu'il multiplie l'intérieur de la parenthèse. C'est ce que ça veut dire, donc, c'est que j'ai 2 fois 2, j'ai 4 oxygènes au total. Et j'ai 2 fois 1, j'ai 2 IOD au total. Je décortique et je repars avec mes constantes. Le calcium. Le calcium est situé dans la deuxième colonne. C'est-à-dire que le calcium va toujours être plus 2. C'est un Ca2+. Donc je vais avoir ce degré d'oxydation-là qui est toujours constant. Ça va m'aider. L'oxygène, comme on mentionnait, c'est toujours 2 moins. Donc c'est un O moins 2. Cependant, comme Gilles l'a mentionné, avec la multiplication, la distribution de l'indice qui est ici, il y a 4 oxygènes. Il est présent 4 fois. Donc ça fait un total de charges négatives qui est moins 8. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire la somme des charges pour arriver à 0 à la fin. Donc ici, j'ai un calcium qui est plus 2 et j'ai 4 oxygènes qui forment au total une charge de moins 8. Donc c'est des charges accumulées. Ce que ça veut dire ici, c'est que quand je regarde la formule, il y a 2 iodes au total. Puis il va falloir en tenir compte pour les charges positives. Puis à ce moment-là, si le Ca est 2+, et que les oxygènes comptent pour moins 8, il faut que les deux iodes ensemble comptent pour plus 6 pour neutraliser les charges. Donc on fait plus 2, plus 6, ça donne plus 8. Et ça va neutraliser le moins 8 qui est ici. Le plus 6, c'est pour le total des atomes d'iode. Il y en a deux. Ce que ça veut dire, c'est que chaque iode sera donc plus 3. Ça va nous permettre de déterminer c'est quoi la charge de chacun des atomes. À ce moment-là, on va pouvoir déterminer que le sodium est plus 1, l'oxygène est moins 2, et que l'iode est 3+, comme degré d'oxydation. Donc voici comment on fait pour déterminer les degrés d'oxydation des atomes dans un composé.